Musique La journée commence toujours par une petite ronde, au niveau électrique, mécanique, juste pour voir si tout est beau, si mes systèmes, tous les paramètres sont respectés, s'il n'y a pas de fuite, s'il n'y a pas rien. Si tout est beau, je vais voir comment la journée va se dérouler. Musique On peut comparer la mécanique de machinerie fixe à faire un parallèle avec un corps humain. Disons que tu dis que la bâtisse, c'est le corps humain, puis moi, mon travail, c'est m'occuper que le cerveau fonctionne bien. On peut regarder si tous les réseaux fonctionnent bien, comme ici, ça peut être le réseau de chauffage, le réseau de vapeur, le réseau d'air comprimé. C'est comme si on s'occupe de tout ce qui est interne de la bâtisse pour voir que son fonctionnement est numéro un. Musique Allô! Ça va? Ça va? Oui. Elle a commencé pour un travail temporaire de deux jours en administration, puis elle m'a remplacée pendant le congé de maladie comme adjointe à l'initiative, pour ensuite, comme elle la trouvait, travaillante, puis débrouillarde, ils l'ont placée avec les hommes de métier, ce qui est rare au niveau de gestion immobilière. Il y en a qui ont commencé à y montrer c'était quoi le travail, puis je pense que c'est ça qui a fait que ça a débloqué, puis qu'elle s'est dirigée un peu plus vers ce métier-là. Ça a été le coup de pied qu'il fallait pour que je commence à faire mes études, puis c'était juste ici en arrière que le tout s'est déroulé. Je suis revenue faire des petits tours un petit peu à l'occasion. Alors, quoi de neuf, docteur? Je viens te voir, là. Ah, bienvenue. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bernard-Laurent. On répare les petits problèmes. Alors, qu'est-ce que tu deviens, ma grande? Ça fait peut-être juste deux ans à peu près, là, mais j'ai l'impression que c'était comme vraiment plus gros que c'est maintenant. Quand ça fait du parallèle avec ce que tu vois en industrie versus ici, là, c'est comme tout petit. Mais non, c'est... Non, ça fait des beaux souvenirs, là. Revenez ici, là. Vous avez vu, à l'école, quand même, on a des équipements. Si c'est pas la taille qui est imposante, c'est au moins la technicalité. C'est parce que c'est exactement ce qu'on va retrouver dans une centrale, mais tout petit. Vraiment tout petit. Mais le problème du baffle, c'est ça. Il nous donne l'inconvénient que là, il va y avoir une usure. Ça, c'est en acier, malheureusement. Un gros avantage de cette formation, c'est qu'elle est reconnue au niveau collégial et au niveau universitaire. Les gens qui terminent le DEP, anciennement, étaient obligés d'aller travailler. Il n'y avait pas ce qu'on appelait des passerelles qui leur permettaient d'accéder à des formations collégiales universitaires. Et depuis 5-6 ans, il y a des passerelles qui ont été favorisées par le ministère de l'Éducation. Et comme ça va stagner dans ces parties-là, ça peut être des problèmes d'étanchéité au niveau des valves, ça peut être des problèmes d'étanchéité au niveau du clapet. Ces travaux d'études, là, on voyait que quand elle m'expliquait son travail, la passion, les yeux brillaient, il y a telle pièce mécanique avec telle affaire. Puis là, je lui demandais comment ça fonctionne, parce que moi, le mécanique, là, pas fort là-dessus, pas fort. Puis là, elle m'expliquait tout ça. Je lui dis, « Colin, tu as l'air aimé ça, ton affaire. » L'idée qu'on avait avant des métiers professionnels, qui étaient seulement manuels et pour les personnes qui ont des difficultés à l'école, j'y crois pas. Il faut vraiment que l'image des DEP change parce qu'il y a du monde qu'on passe à côté de la traque, mais facilement. Il y a du travail que tu peux émiser, qui est à 10 $, 12 $. Elle, ça s'est adonné qu'elle avait un métier qu'elle voulait faire et qu'elle fait maintenant, qui est un peu plus payant. Et même, des fois, aussi payant que le métier de sa soeur, qui est allé à l'université comme ergothérapeute. Les finissants terminent normalement en avril-mai. Et on va dire qu'à partir du mois de janvier-février, on va commencer à voir les visites des compagnies qui vont venir faire du recrutement carrément à l'école. Puis là, vous pourrez voir, on a les photos de tous nos finissants. Et vous pouvez me montrer n'importe lequel du doigt. Je vais vous dire où c'est qu'ils travaillent actuellement. Ils sont tous dans le métier. Mon patron me verrait bien, comme dans 4-5 ans, prendre sa place. Il me verrait bien aussi comme chargé de projet. Il me verrait aussi comme superviseur ou quoi que ce soit. Il me voit partout. Mais moi, pour l'instant, c'est tellement nouveau que ça fait gros. Il y a quelqu'un qui dit ça, mais c'est motivant. Ça montre au moins qu'il te voit comment tu es. Il voit le potentiel que tu as. Même que toi, tu ne te rends peut-être même pas compte. Donc, tranquillement, pas vite, je vais trouver ma place. Mais pour l'instant, je suis bien contente.